Salut, ça branche. Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est Yann. Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a permis de devenir riche rapidement ? Alors oui, tu as remarqué, j'ai mis riche et rapidement, entre guillemets, tout simplement, parce que chacun a sa manière subjective de dire riche, donc riche, pour certains, ça va avoir 100 euros, pour d'autres, ça va avoir 100 000 euros, pour d'autres, c'est un million, pour d'autres, c'est un milliard. Et pour Warren Buffett, être riche, je ne sais même pas ce que ça correspond que d'être riche pour lui. Et puis, rapidement également, tu sais, la plupart des gens croient encore, wow, qu'est-ce qui se passe avec ma caméra ? La plupart des gens, voilà, on refait le point sur moi, ok. La plupart des gens croient au succès instantané, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est-à-dire qu'on n'entend jamais parler d'une personne, et puis du jour au lendemain, comme ça, boum, elle a gagné un million, boum, elle a gagné 100 000 euros, boum, elle est devenue super riche, et les gens se disent, mais attends, ce n'est pas possible, comment ça se fait, etc. Ils disent, ok, ben voilà, il a eu une astuce, il a fait un truc pendant la nuit, et ça a marché, du jour au lendemain, il est passé, il est devenu millionnaire. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que derrière ce succès instantané, soi-disant, il y a souvent des heures et des heures, des mois, des années de dur en labeur. Tu vois, c'est comme si on te parlait d'un chanteur qui est devenu, qui a eu du succès, comme ça, du jour au lendemain. Ouais, peut-être, simplement, avant d'avoir du succès comme ça, le mec, il s'est entraîné des années. Les Beatles, ils ont un succès phénoménal, simplement, ils ont joué pendant 5 ou 6 années dans un club de stricties, et ils jouaient 20 heures par jour, avant d'avoir le succès qu'ils ont aujourd'hui. Donc, tout ça pour te dire que le succès instantané n'existe pas, mais tu vois, il y a un truc que tu peux mettre comme ça dans ton esprit, un changement d'état d'esprit, en fait, que tu peux avoir, et qui, moi, m'a beaucoup aimé. J'ai trouvé ça dans un livre de T. Harvaker, un livre que, T. Harvaker, que je vais aller voir bientôt, en séminaire. En fait, ce n'est pas lui, je me suis rendu compte que ce n'est pas lui, c'était un de ses coachs qui va venir, mais ce n'est pas grave, l'enseignement reste le même, parce que c'est l'enseignement de T. Harvaker. Alors, je fais une petite parenthèse, comme tu as vu, j'ai changé d'emplacement, j'ai changé de lieu. Où est-ce que je suis ? Il faudra suivre les vidéos de la semaine, et je t'en dirai un peu plus à ce niveau-là. Voilà. Pourquoi est-ce que je n'ai plus le flou d'arrière-plan ? J'ai encore changé le réglage de ma caméra. Bon, c'est pour ça, ce n'est pas grave. Alors, ce changement d'état d'esprit, c'est quoi ? C'est tout simplement, tu sais, dans la vie, tu as un thermostat. Un thermostat, un peu comme tu as un thermostat chez toi pendant l'hiver, donc quand tu as trop froid, tu vas régler le thermostat sur une température un peu plus douce pour toi. Un peu comme la clim qu'on a, nous, en Thaïlande, quand il fait trop chaud, on a eu la clim et on met le thermostat sur un certain degré. Et dans la vie, tu as le même thermostat, mais qui s'applique un peu à divers domaines de ta vie. On peut parler, par exemple, du domaine de l'argent. Tu as un thermostat qui est fixé à combien de milliers d'euros par an ? On va dire, voilà, peut-être 25 000 euros, ce qui fait par an, ce qui fait 2 000 euros environ par mois. Et c'est pour ça que la plupart des gens, d'ailleurs, dès lors qu'ils sortent du monde salariat et qu'ils vont dans le monde entrepreneuriat, dès lors qu'ils arrivent à toucher le même salaire qu'ils touchaient en étant salariés, ils s'arrêtent de faire plus d'efforts que ça. Donc, ils se contentent du même salaire, alors qu'on devient indépendant, entrepreneur déjà pour avoir cette liberté, mais aussi pour avoir d'autres revenus que si on était salarié. Donc, ce thermostat-là, voilà, moi j'ai un thermostat qui est limité à 25 000 euros par an. Et il se trouve que si jamais 2 semaines avant la fin d'année, j'ai fait 20 000 euros, je ne sais pas ce que je vais mettre en place, mais pendant 2 semaines, je vais essayer de faire le nécessaire pour rassembler les 5 000 euros restants. Juste en 2 semaines, tu vois, 5 000 euros en 2 semaines. Alors que le mec, il aurait fait 2 000 euros par mois sur l'année. Ça, c'est parce que son thermostat est réglé sur 25 000. Maintenant, si, et à l'inverse, cette personne-là a gagné 30 000 euros sur l'année, inconsciemment, elle va faire les choses pour perdre 5 000 euros sur l'année. Donc, de ce fait, il va avoir quand même son salaire continu de 25 000 euros sur un an. Tu vois, c'est aussi comme ça le thermostat. Et dans ce bouquin de T.H. Baker, il dit qu'en fait, il suffit tout simplement de modifier ton thermostat, de travailler sur toi, de changer ton thermostat. Moi, j'ai remarqué ça énormément. Je suis allé au Canada au mois de septembre. C'était un mastermind là-dessus. J'ai rencontré pas mal de mails. Ils m'ont appris à changer mon état d'esprit. Et ça a été radical. Du jour au lendemain, là, on peut le dire comme ça, d'une semaine sur l'autre, j'ai doublé mes revenus, alors qu'ils étaient déjà hauts, mes revenus. J'ai doublé mes revenus, tout simplement, sans avoir changé quoi que ce soit dans mon business, sans avoir ajouté un nouveau produit, sans avoir... C'est juste un changement d'état d'esprit. Je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance du truc, mais c'est complètement phénoménal. Doubler les revenus juste avec l'état d'esprit, juste parce que j'ai changé mon thermostat. Et ce thermostat, il est valide en support également. Moi, j'avais un ami qui ne pouvait courir que 20 minutes. Il n'arrivait pas à courir plus de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il commençait à s'essouffler et boum, il s'arrêtait. Je lui ai dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire ? Donne-moi ta montre et puis on va aller courir ensemble. Le moment qu'il n'avait pas de point de repère, il ne savait pas du tout combien de temps est-ce qu'on avait couru, on a couru. Au bout du compte, j'ai dit, combien de temps est-ce qu'on a couru ? Il me dit, je commence à être pratiqué un petit peu là, ça doit faire 21, 22 minutes maximum. Je lui ai dit, ouais, non, ça fait une heure qu'on court. Thermostat. Et c'est la même chose pour les bouquins que tu lis. Moi, aujourd'hui, je suis à un bouquin par semaine. La semaine dernière, j'ai lu deux bouquins parce que je suis tombé sur Paolo Coelho, l'alchimiste. Et du coup, j'ai lu dans la folie Le Pèlerin de Compostelle, qui est un très bon livre également. Mais tout ça pour te dire simplement que ce sont ce qu'on appelle des limited beliefs, des croyances limitantes. Que tu as tout ce qu'il te faut en toi pour réussir et qu'un simple changement d'état d'esprit, comme je l'ai fait moi, un simple changement de ton thermostat va suffire à te faire gagner plus. Et là, on peut réellement dire du jour en un, parce que moi, ça m'est arrivé d'une semaine sur l'autre comme ça. Tu vois, quand je regarde mes statistiques, ça passe de ça, la cour passe de ça à ça. C'est un truc complètement hallucinant. Et depuis, ça ne s'est pas baissé parce que mon thermostat est resté à la même chose. Donc, bientôt, j'ai ce séminaire-là. J'ai encore un autre séminaire au Mexique. Je peux t'assurer que mes revenus, ils vont faire encore un autre gros bond. Et je vais rester sur ce même thermostat-là. Et je t'encourage à faire la même chose. Maintenant, comment faire pour changer le thermostat ? Là, malheureusement, je n'ai pas d'informations concrètes à te donner. Tout dépend de toi. Mais au moins, tu as l'idée. Et si ça ne te plaît pas, tu mets un pouce en bas. Juste un petit rappel également. Ce soir à minuit se termine la grosse promotion que je t'ai mis en place. Pour en profiter, tu cliques sur le petit « i » qui est là. Ça va terminer vers une deuxième vidéo 100% gratuite. Où le premier lien qui est dans la description, le premier lien qui est dans la description, il suffit de tout simplement cliquer dessus. Ça termine vers une vidéo 100% gratuite où je t'explique. Cette promotion que j'ai mis en place, elle se termine ce soir à minuit. Lundi soir à minuit. Donc, ça serait dommage de ne pas en profiter. Déjà, de ne pas regarder cette vidéo parce que tu vas apprendre pas mal de choses intéressantes dans cette vidéo. Donc, tu cliques tout de suite sur ce petit « i » sur le lien qui est dans la description et je te retrouve tout de suite dans l'autre côté. Comme tu vois, j'ai mis ma veste ici pour remonter mon thermostat également parce qu'il fait un froid hallucinant dans ce nouvel endroit où je suis, où je te parlerai dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501